Pour l'accès aux fonciers, aussi souvent, vous savez, il y a une certaine société civile qui participe au blocage de l'accès à ce foncier. Je ne dis pas toute la société civile, il y a beaucoup d'activistes aussi. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, c'est de notérité publique. Si on veut accélérer tout de suite, on est dans les réseaux sociaux, on crie, comme disait l'autre la danse avec les loups, et puis on amplifie et enveloppe les projets. Or, nous ne pouvons pas faire l'agrobusiness si nous ne reviendrons pas la question de l'accès aux fonciers. Nous ne pouvons pas. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va déposséder les gens pour habiller. Non. Mais il faut que l'État trouve un foncier pour l'agrobusiness. Il ne s'agit pas non plus de venir là où on a mis de l'irrigation pour les populations, venir les bousculer. Je pense que pour l'agrobusiness, nous devons aménager de nouvelles zones. Le secteur privé doit pouvoir y concourir. Mais il faut trouver ces zones. Les agrobusiness sont quelque part une des indications, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir définir des zones, les aménager en relation avec le secteur privé et développer une agriculture à haute valeur ajoutée. Ou alors un élevage à haute valeur ajoutée. Ce qui viendra renforcer les efforts qui sont déjà réalisés par ceux qui sont déjà dans l'élevage extensif. Mais notre élevage doit se moderniser aussi. Il faut que nous développions la culture fourragère, que nous accompagnions nos éleveurs pour passer de vaches qui font 2 litres à 3 litres à des vaches au moins qui feront 10 litres. Donc là, l'amélioration génétique doit passer par là, le développement de la culture fourragère et tout ce qui est politique d'insémination artificielle pour arriver progressivement à augmenter les revenus des éleveurs. Là aussi, ce sont des zones économiques spéciales qui doivent, à vocation d'élevage, permettre aux secteurs privés national et international de rentrer dans ce créneau. Et c'est ce qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance. Nous avions mis le moins qu'il fallait, mais nous avons des facteurs limitants, dont le foncier et les aménagements. Nous savons donc aujourd'hui ce qui nous empêche d'atteindre, ce qui nous a empêchés d'atteindre l'autosuffisance en 2017-2018. Mais grâce au développement maintenant de la régiculture pluviale et du riz des plateaux qui poussent comme l'arachide, comme les mines, nous pourrons atteindre plus vite cette autosuffisance. Mais comme la pluviométrie, nous ne la commandons pas, puisque une année c'est après, une autre année c'est la sécheresse. Ce n'est pas comme je l'ai dit. Le président n'a pas le pouvoir d'avoir le commande du ciel, pas encore. Et je pense que jamais d'avoir le pouvoir parce que… Voilà. Donc, ça c'est l'aléatoire. La pluviométrie, nous ne la contrôlons pas. Le climat, nous ne le contrôlons pas. Donc, si le ciel est clément, tant mieux, on fera de bonnes récoltes. Mais s'il est capricieux, croyez-moi, ça va être la catastrophe pour l'agriculture. Donc, il faut progressivement, quand même, aller vers plus d'irrigation, au moins 40%, pour avoir une meilleure maîtrise de l'eau. Tout ça, je pense, avec le développement du pastoralisme, nous permettra de maîtriser davantage ce secteur primaire qui est un secteur fondamental pour l'économie nationale.